...de décès, de souffrance. Combien nous avons dû prendre, sous l'autorité du chef de l'Etat, des mesures difficiles. Mais je veux ici saluer la résilience de nos concitoyens, la solidarité qu'ils ont exprimée au-delà des contestations qui se sont faits jour, mais dans l'ensemble. Nous avons, ensemble, fait face. J'ai essayé, avec le gouvernement, avec l'ensemble des services publics, de mener le bateau dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles, avec, je le redis, un seul objectif, protégés, apaisés, expliqués, rassemblés, fédérés. Ces remerciements, je les dois aussi, évidemment, à l'équipe gouvernementale, dont tu faisais, chère Elisabeth Parti. Et au-delà de cette équipe, à mon cabinet, bien sûr, au service exceptionnel, qui, tu le verras, travaille ici, à Matignon, mais tu les connais déjà, pour l'essentiel, et au-delà, à l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'Etat et du service public. Pour ceux qui en doutaient, ça n'a jamais été mon cas, la France a montré qu'elle disposait d'un Etat et d'agents du service public formidable. Bien sûr, bien sûr, comment ne pas évoquer d'abord celles et ceux qui concourent à notre service public de santé, public et privé, d'ailleurs, qui, depuis le premier jour, ont fait face avec un courage et une abnégation absolument exceptionnels à toutes les vagues de la pandémie. Combien de fois me suis-je rendu à leur côté dans les services de réanimation, d'urgence, dans les hôpitaux, dans les établissements de santé, dans les centres de vaccination, je veux leur redire, en votre nom, la gratitude infinie de la nation pour ce qui s'est passé. Nous avons, mon gouvernement, à tenter, à la demande du chef de l'Etat, d'en tirer déjà, ça s'est appelé le Ségur, toutes les premières conséquences pour remettre à niveau ce service public dont la pandémie a rappelé une nouvelle fois le caractère absolument indispensable. et je sais, chère Elisabeth, que tu auras à cœur de poursuivre cette action. Ma reconnaissance s'exprime également aux membres du Parlement et notamment à la majorité parlementaire qui m'a toujours été fidèle d'une grande loyauté qui a pris ses responsabilités. et je crois dans le plus grand respect et de l'État de droit et des prérogatives de la représentation nationale. La crise sanitaire, vous le savez, n'a pas été le seul événement auquel nous avons dû faire face. Plus près de nous, évidemment, la guerre aux portes de l'Europe, en Ukraine, qui n'a pas fini de faire peser toutes ses conséquences, y compris ici, dans notre pays. Et je sais que c'est une des priorités que tu auras à cœur de traiter. Mais je veux avoir une pensée particulière en ce moment aussi pour les victimes des attentats, des attentats terroristes qui ont meurtri notre pays alors que je me trouvais ici à l'hôtel Matignon. Je pense, bien sûr, à Samuel Paty et l'attentat de Conflans-Saint-Honorin. Mais je pense aussi à Stéphanie Monfermé et l'attentat terrible dans ce commissariat. Je pense aussi aux victimes, aux trois victimes, à Notre-Dame-des-Ganges, à Nice. Je pense aussi à ce policier assassiné en Avignon. Tout cela marque beaucoup la nation et renforce notre détermination, et je sais combien tu la partages, à lutter sans relâche contre le séparatisme et le terrorisme. Je me suis donné sans retenue à cette belle et haute fonction, en veillant toujours à ce que je crois fondamental, à ces valeurs que nos concitoyens attendent par-dessus tout, au-delà des décisions qu'il nous faut prendre, l'engagement, la sincérité, le bon sens et la proximité. La société souffre. Certains de nos concitoyens rencontrent des difficultés. Ah, le peuple français est un peuple exigeant. Tu le sais. Il ne prend rien pour argent comptant. Il soupèse tout. Mais il sait faire face. C'est un grand peuple, un peuple politique. La fonction, chère Elisabeth, n'est pas davantage exempte d'exposition et de critique. On dit même qu'elle a été créée pour ça. Hélas, chère Elisabeth, je crains qu'une de ces critiques te soit épargnée, celle relative à ton accent. Personne n'est parfait. N'oublie pas, quoi qu'il en soit, qu'en réalité, il y a ce qu'on entend beaucoup, qui s'exprime fort et haut. Et puis, il y a ces millions et ces millions de nos concitoyens que l'on n'entend jamais ou si peu, mais qui sont là, qui observent, qui agissent, qui mènent leur vie, faites comme les autres, de heurts et de malheurs. il faut veiller à ne jamais les oublier. Ils ne se penchent pas forcément sur les réseaux sociaux. Ils n'occupent pas forcément les chaînes d'information continue. Mais ils sont là et ils sont la colonne vertébrale de la France. Cette France qui est confrontée, tu le sais, à d'immenses défis. La crise sanitaire n'est pas tout à fait terminée. La crise en Ukraine et toutes ses conséquences sont là. La question du pouvoir d'achat, sur laquelle, je le pense, mon gouvernement a déjà beaucoup agi, va t'occuper pour renforcer et amplifier les dispositifs que nous avons pris, loin de toute mesure de démagogie et de facilité qui n'auraient pour conséquence que d'affaiblir durablement notre économie et d'appauvrir davantage encore à l'arrivée les plus vulnérables d'entre nous. J'ai confiance, chère Elisabeth, d'abord, permets-moi de te le dire en toi, car je te connais, je te vois agir, tu étais au gouvernement avant que je n'en devienne le chef, mais depuis juillet 2020, j'ai pu, je veux le dire, à la nation, observer tes immenses qualités de droiture, d'intégrité, de compétence, de volontarisme, ton aptitude certaine à relever les grands défis que le président de la République a soumis au peuple français à l'occasion de l'échéance majeure qu'à l'élection présidentielle, la transition écologique, l'égalité des territoires, l'aspiration à la justice et à l'égalité, toutes ces valeurs que tu as ancrées en toi-même et depuis longtemps. Surtout, j'ai confiance dans le peuple de France, dans les grands talents que celui-ci recèle pour qu'ensemble, de façon solidaire, déterminée par notre travail, par nos efforts partagés, nous puissions faire face à ces grands défis. Je serai autant que tu le souhaites à tes côtés, ma chère Elisabeth. Comme je l'ai dit et annoncé, je ferai, en ce qui me concerne, un pas de côté en sortant de la vie politique nationale dans laquelle je ne suis finalement entré qu'un peu par effraction en juillet 2020. je continuerai, bien sûr, à servir notre pays. Il y a tellement de façons de servir son pays quand on l'aime en dehors de la politique. À toi-même, au gouvernement de la République et à l'ensemble de nos concitoyens, à notre pays, à l'Europe aussi, je souhaite de tout cœur bonne chance. je souhaite le meilleur car, je n'en doute pas, nous en sommes capables. Je vous remercie. de la République, à l'Université, à l'Université, à l'Université et à l'Université. Applaudissements Monsieur le Premier ministre, cher Jean, merci tout d'abord pour ton engagement sans faille au service de notre pays, au service des Françaises et des Français tout au long de ces derniers mois. Merci aussi pour tes mots et puis merci pour les nombreux combats que nous avons menés ensemble précisément au service des Français. Alors je suis sûre que beaucoup de Françaises et de Français ont comme moi un pincement au cœur au moment où tu t'apprêtes à quitter tes fonctions. Parce que tu as su conquérir le cœur des Français en sillonnant sans relâche notre pays, en allant à leur rencontre. Tu le sais, je crois, tu as certainement battu tous les records sur le nombre de déplacements d'un Premier ministre. Mais ça nous a permis de découvrir, au-delà de tes grandes qualités d'écoute et d'apprécier tes qualités humaines, toute ta sincérité et toute ta capacité, je veux dire, d'empathie vis-à-vis de nos concitoyens. Alors tu l'as rappelé, quand tu as pris tes fonctions, il y a bientôt deux ans, les défis étaient immenses. D'abord, la crise sanitaire était toujours là dans notre pays et on nous annonçait une crise économique et sociale sans précédent. Grâce à ta détermination, à ton engagement, je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, les résultats sont là. Nous avons pu protéger les entreprises, le taux de chômage est au plus bas depuis 15 ans. Nous avons agi pour le pouvoir d'achat, même si tu l'as dit, il nous faudra continuer à agir tout au long des prochains mois. Moi, je voudrais dire à quel point j'ai apprécié de travailler à tes côtés pendant ces 22 mois. Alors, nous avons évidemment des différences, mais je pense que nous avons aussi beaucoup de choses en commun. D'abord, nous partageons la conviction que les politiques publiques doivent se bâtir dans le dialogue. Le dialogue avec les élus, avec les partenaires sociaux, avec les associations, avec lesquelles nous avons travaillé sans relâche tous ces derniers mois. Et puis, même si nous venons de familles politiques différentes, je pense que nous sommes également attachés à l'intérêt général, à la cohésion de notre pays, à l'égalité des chances. Et ça, j'ai pu le mesurer, notamment dans les projets que nous avons portés ensemble pour la jeunesse. Alors, vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie, face aux nombreux défis que tu as rappelés, qui sont devant nous. Je pense notamment à la situation internationale, mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lesquels il faut agir plus vite et plus fort. Et je suis convaincue que nous pourrons le faire en associant encore davantage les forces vives de nos territoires, parce que c'est bien au plus près des Français qu'on trouvera les bonnes réponses. Et c'est bien tout le sens aussi de la nouvelle méthode voulue par le président de la République. Alors, comme vous l'imaginez, je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ses fonctions, Edith Cresson. Et peut-être que je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Monsieur le Premier ministre, cher Jean, je pense sincèrement que vous êtes une personne rare, parce que vous privilégiez toujours le collectif et que vous incarnez ce qu'est un ministre, ce qu'est un Premier ministre, c'est-à-dire quelqu'un qui sert son pays. Donc, merci très sincèrement et bravo. Applaudissements. 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 ... 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